Salut à tous, une vidéo qui sera pratico-pratique parce qu'on m'a demandé dans une vidéo sur la clownesque Maclou Linux quel était mon top 5 des distributions actuelles ? En dehors de l'arche Linux que j'utilise au quotidien depuis presque 8 ans maintenant, enfin un peu plus de 7 ans j'ai pris les 5 distributions qui pour moi sont celles que j'installerai à des utilisateurs par ordre alphabétique, la Debian, la Fedora, la Manjaro Linux, la Slackware Linux et la Omuntumate pour des raisons techniques que j'explique dans l'escriptif, je vais passer par QMU donc je m'excuse par avance des chouintements qu'il y aura parce que c'est un bug de QMU je n'y peux rien, donc on va commencer par là, vous voyez j'ai récupéré les principales images donc je me justifie, bien sûr j'ai pris la Fedora 23, la Debian 8.5, la Manjaro 16.06, la Omuntumate 16.04 et pourquoi la Slackware 64 current ? pour une certaine bonne raison c'est que la Slackware 14.2, la Slackware 14.2 ne va pas tarder à sortir Dixit même, Dixit les notes de publication de la version current si on regarde ce gros paquet voilà, en 2 juin on voit ce dernier paquet de gros paquet de mise à jour avant la 14.2, bon il y a encore eu celle là mais on peut penser que la 14.2 sortira très bientôt quand on voit déjà les dernières mises à jour qui ont été faites donc c'est pour ça que j'ai pris la Slackware 14.2 enfin la future 14.2 donc je vais par l'alphabétique, on va commencer par la Debian la Debian, pardon 5, 8.5 on est parti donc là, c'est la Debian Jesse bon, force manipulation, donc on va faire désolé pour les aléas du direct voilà quand j'ai bougé la fenêtre, on va être redimensionné aléas du direct oblige, désolé là, on est marre donc comme je disais, c'est la Debian Jesse 8.5 que j'ai récupéré avec le noyau alors j'espère que le son est bon donc je vais baisser un tout petit peu le son sinon ça va chuinter, voilà avec le noyau 3.16, désormais-moi et j'ai pris l'iso par défaut donc celle qui propose Gnome voilà un Gnome 3.16, je crois me souvenir 3.14, enfin un Gnome 3 quelque chose alors c'est Gnome 3.14 petit petit, petit petit, petit, petit petit, petit petit, petit petit 14 la quatrième fois que Gnome sera chargé 14, voilà, 3.14 la version PSK de Gnome donc là nous avons un ensemble assez utilisable bien sûr ça commence à sentir un peu son âge c'est une très bonne distribution à Debian mais le problème c'est que la Debian stable un an après sa sortie, ce qui est à peu près le cas de la GSI ça commence déjà à faire son âge bon bien sûr on a toujours IceWizel mais si on va dans Synaptic et si on cherche Firefox je crois qu'on peut avoir un Firefox officiel donc je vérifie donc je la conseillerais pour des personnes qui cherchent quelque chose de stable de très stable même parfois même trop stable c'est un petit pic qu'il fallait que je me permette de faire alors est-ce qu'on a un Firefox ou pas ah non, à moins que Firefox ne soit intégré que plus tard oui donc on était encore avec la version 38 de IceWizel apparemment Mozilla Firefox n'a pas encore été intégré bon mais dommage sinon c'est très utilisable modulons un peu le côté vieillot en restant gentil et très amical mais c'est vrai que c'est une distribution quand même qui répond à l'œil qui est stable même si parfois c'est un logiciel au bout d'un certain temps on commence à dire désolé, pitié, changez-nous, on commence à fatiguer mais c'est vraiment une distribution que je conseillerais à des personnes qui veulent faire de la bureautique de base et qui n'ont pas envie de se prendre la tête tous les 6 mois à faire des mises à jour donc là c'est pourquoi je conseille la Debian il y a plus de ça elle n'est pas super enfin déjà j'ai pris l'installation par défaut pour toutes ces j'ai fait l'installation par défaut donc on trouve pas mal de petits trucs donc là c'est une bonne distribution c'est la première distribution qui fait partie de mon top 5 actuel la deuxième c'est la Fedora donc au moment où je fais la vidéo la Fedora 23 la 24 sortira vers la fin juin donc là on modifie je vais nous mettre dessus les roms voilà donc on termine la Fedora pourquoi ? déjà parce que c'est une grosse distribution c'est une distribution presque mère doit-on dire deuxième raison redacte est derrière donc c'est pas la petite distribution qui fait ce que de clamser du jour au lendemain deuxième raison elle est franchement à jour pas 100% à jour mais vraiment à jour quatrième raison elle est utilisable bon bien sûr elle a un cycle de vie d'environ 6 mois entre chaque publication mais je crois qu'elle est supportée jusqu'à la version N plus 2 plus un mois donc en gros elle est supportée sur 13 à 14 mois de mémoire de mémoire à vérifier bien sûr bon elle est un peu longue à démarrer voilà donc déjà elle est conseillée aux fans de Gnome sa distribution mère de Gnome ah c'est vrai voilà donc là nous avons un Gnome 318 avec la Fedora 23 un noyau très récent donc pour les personnes qui n'ont pas envie de se taper une rolling classique avec tous les dangers que ça inclut la Fedora est une très bonne option donc là comme pour la précédente distribution c'est l'installation de base donc là avoir un Gnome 318 3 ou 4 pas précisé malheureusement donc là oh on va passer par Nautilus il va nous le dire donc pour les personnes qui ne savent pas où se trouvent à propos dans Gnome voilà donc c'est l'installation de 318 3 de Gnome celle-là on peut penser donc c'est vraiment la distribution si vous aimez Gnome Fedora est pour vous voilà donc ça déjà côté Logitech c'est très récent je crois qu'on a bon Firefrog 47 est sorti ce 7 juin donc on en va à 46.0.1 voire peut-être même une version 47 tout en français donc à faire c'est mieux donc là je vais quand même lancer la mise à jour pour voir si Firefrog 47 est disponible ou pas on va voir par terminale enfin par logiciel même si c'est mieux de passer par terminale tiens donc donc la Logitech par défaut est quand même assez sympa même si elle n'est pas super remplie par défaut au moins ça vient sur le sujet alors il manque des trucs alors il manque des trucs avant que ça a fait chasse quelque chose comme ça c'est vrai qu'il y a des groupes donc c'est pour ça ça permet de réduire un peu la taille donc on voit déjà quand même qu'on a aussi LibreOffice je suppose que c'est la version stable LibreOffice pardon je ne m'appelle pas si j'ai installé la langue pack ou pas non je ne l'ai pas installé c'est le petit point faible de la Fedora c'est que les traductions ne sont pas super super à jour donc là ça se règle en quelques secondes si vous avez oublié d'installer malheureusement le paquet de langage ça se règle en quelques secondes ça c'est le petit hic c'est encore une distribution qui est vraiment parmi le top alors c'est LibreOffice top niveau traduction si c'est ça bien sûr si je ne me trompe pas de mot de passe ça sera mieux voilà donc là normalement il va me vérifier que je ne me suis pas gouré par contre le seul point faible de la Fedora c'est que par défaut les logiciels vraiment non libres ne sont pas disponibles ça c'est le petit défaut on est obligé de passer par le dépôt RPM Fusion pour rajouter par exemple le support du MP3 le support de certains pilotes comme le pilote de VirtualBox et compagnie c'est un peu le bien sûr aussi les pilotes propriétaires style NVIDIA et ATI ATI et AMD ça c'est un peu le point faible c'est peut-être le seul gros point faible si vous cherchez une distribution qui est quand même déjà pas mal libre cela pourrait vous intéresser donc normalement si je lance maintenant notre ami LibreOffice il devrait être en France-Dish c'est vraiment des distributions aussi qui sont traduites à 99,9% en français dès l'installation voilà c'est quand même plus agréable donc c'est une distribution que je considérerais vraiment même si elle est un peu plus tendance à être mise à jour un peu trop régulièrement donc par ordre alphabétique on arrive à une des bonnes surprises que j'ai eues ces dernières années à savoir la Manjaro allez coucou Spanier la Fedora voilà donc on arrive à la Manjaro la 16-06 AK à dernier là et non je n'enchanterai pas le titre des Elmer Footbeat même si ça vous tente donc la fille d'Archinux autant dire que là on est sur du ultra pas du ultra mais du vraiment très frais voilà donc c'est bon le son fonctionne il repasse bon un des gros points faibles c'est le thème d'icône on aime ou on n'aime pas moi je déteste le thème d'icône par défaut je peux pas c'est tout je peux pas c'est miscéral je peux pas mais c'est le seul point fait de la Manjaro parce que sinon bon alors est-ce qu'il va me faire bon alors excusez bon on peut passer en plein écran temporairement voilà non je passe temporairement en plein écran comme ça vous aurez l'affichage en entier donc là on a la présentation voilà désolé donc on a une présentation là à Windows mais c'est fonctionnel et on a tout ce qu'il faut il y a PAMAC qui est super pratique pour rajouter ou supprimer le logiciel même son apparence a tendance à être modifié de temps en temps le point faible pour moi c'est le jeu d'icône donc je le change tout de suite parce que ce jeu d'icône là BOUH il me sort par les yeux voilà bon on va remettre le thème d'icône mais on va changer le fond d'écran parce que les deux ensemble ne fonctionnent pas super bien on va changer le fond d'écran c'est pas ça bien sûr je me gour paramètre du bureau voilà donc on va prendre un fond d'écran qui va permettre de faire ressortir les icônes voilà c'est mieux donc toujours le bon point c'est traduit en français dès le départ et ça c'est bien voilà on aime on n'aime pas les icônes c'est un autre problème il y a les outils de Manjaro le seul point faible c'est la tendance pour les personnes qui n'aiment pas le rolling release c'est le point faible mais c'est une distribution que je conseillerais vraiment voilà ne serait-ce que pour le gestionnaire de Manjaro ne serait-ce que pour ça côté logiciel normalement c'est toujours assez bon avec un petit tampon modulo bien sûr les paquets de sécurité mais on se retrouve toujours à quelque chose d'assez utilisable c'est rarissime qu'une Manjaro parte en couille voilà voilà il n'y a pas grand chose à rajouter c'est la Manjaro c'est une distribution qui est très bien vous connaissez l'amour que j'ai pour la Manjaro mis à part que certaines iso communautaires les seuls points faibles je dirais c'est la présence de Steam pour une personne qui ne joue pas ça c'est le gros point faible voilà donc là il n'y a rien à rajouter pour moi c'est une distribution on arrive à la quatrième de ma liste la Slackware donc là j'avoue que la Slackware c'est un peu ma madeleine parce que sa première distribution en 1996 que j'ai testé quand j'avais un Sirix donc comme je vais préciser c'est une version presque la 14.2 j'ai installé KDE par défaut parce que c'est l'interface principale de la Slackware bon c'est vrai elle a quelques limites pas de gestionnaire de dépendance un 6Vinit pour les personnes qui n'ont pas personne qui n'aime pas trop c'est pas la joie mais c'est une distribution qui veut conserver le principe KISS au maximum elle est stable elle est utilisable même si elle a tendance à avoir tous les deux ans une mise à jour donc là et le problème bon c'est le problème c'est une très petite équipe la 14.2 sort encore avec KDE4 bon c'est vrai que Plasma n'est pas encore super super stable c'est pas plus mal mais bon je suppose que la 14.3 qui sera sûrement de 15-0 aura Plasma par défaut pour l'environnement KDE voilà donc la 14.2 aura un noyau 4.4 donc autant dire un noyau LTS 4.4 c'est quand même assez récent surtout pour le mois du juin 2016 qu'est-ce qu'il y a d'autre on va mettre un petit peu de son pour voir si ça passe bon apparemment le son est passé donc aussi ce qui est bien c'est que la traduction française n'est pas trop mauvaise voilà seul point un peu faible parce qu'il n'y a pas LibreOffice par défaut où tu es obligé d'installer en parallèle ça c'est un petit point faible Firefox notre version assez récente c'est toujours la version RCR je pense je ne vais pas lancer donc c'est la surprise du chef je ne sais pas si par contre il sera en français je crains que non non il n'est pas en français malheureusement bon ça ça se réglerait assez rapidement mais c'est vraiment une distribution déjà pour des utilisateurs qui sont avancés qui ont envie de la bonne grande distro bien stable bien rustique oui 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 donc c'est une version quelle version celle-là c'est ? oui c'est la version OSR donc déjà c'est toujours le long terme on ne se prend pas la tête donc si vous installez la Slackware et que vous l'installez à peu près complètement pour la bioreautique vous avez Caligra qui lui doit être en français après on aime on n'aime pas les coups et les douleurs ça ne se discute pas donc je crois c'est une version 2.8 comme ça non ça donne un fronze donc c'est une version assez récente de Caligra on a GIMP on a tout mais c'est vraiment comme je vous disais c'est un noyau assez récent du moins au moment où j'enregistre la vidéo maintenant il y a quand même 4.4.12 c'est quand même assez récent donc là c'est vraiment la distribution que je conseille aux personnes qui aiment bien les trucs rustiques mais fonctionnels voilà pour finir la bonne surprise de ces trois dernières années au niveau Ubuntu-esque que j'avais à Ubuntu je n'étais pas super fan mais pour moi la bonne surprise c'est Ubuntu Mate donc sa dernière distribution dans mon top 5 c'est la Ubuntu Mate c'est vrai qu'au début je me disais ouais est-ce qu'ils vont y arriver mais finalement oui ils y sont arrivés pour moi c'est peut-être la meilleure surprise de mon top 5 alphabétiquement parlant bon c'est Ubuntu c'est un peu long à démarrer mais voilà donc la version 16.04 la version LTS mise à jour comme toutes les autres versions donc comme tous les Ubuntu officiels il n'y a pas de problème pour les traductions on a tout dès le départ ou presque la Logitech est assez sympa bon c'est une version 1.12 de Mate 1.12.1 avec le Mate Welcome et voilà tout ce qui est la Logitech de Mate de Mate bon elle n'est pas extraordinaire mais elle se là on voit qu'ils ont récupéré les derniers paquets de Logitech donc Firefox je crois que c'est une version 46 la version stable pour moi c'est vraiment c'est vraiment aussi le retour à ce que j'ai aimé à l'époque d'Ubuntu c'est à dire que ça remonte à l'époque la 6.06 la 6.10 la 7.04 la 7.10 et la 8.04 en gros c'est la période que j'utilisais Ubuntu c'était utilisation simple ça voulait simplifier avec l'utilisateur puis t'arriver Unity bref pour moi c'est un retour aux sources cette version d'Ubuntu ah bien sûr c'est l'Ubuntu software store l'Ubuntu Mate logiciel bon là je ne vais pas m'apesantir dessus mais voilà quoi c'est l'outil vraiment pratique c'est pour moi la bonne surprise bon bien sûr tout est en français comme je vous le disais donc moi je conseillerais cette distribution à des personnes qui ont des machines avec 1 giga 1 giga de minimum 2 giga et qui ont envie d'avoir de revenir ou de code de savoir à quoi ressemblait l'Ubuntu d'origine celle des d'Apple Drake la deuxième c'était RD Ron deuxième stable en gros à l'époque de Gnome 2 dont Mate est le descendant c'est rapide c'est facile à utiliser voilà donc non il n'y a rien à mettre à jour pour moi c'est vraiment une distribution que je conseillerais bien sûr côté Logitech on a tout ce qu'il faut on a bureautique on a libre office et compagnie donc ça c'est vraiment une distribution que j'installerais des personnes qui veulent se faire un petit poste bureautique bien sûr bon j'installerais la version LTS pour que ce soit tranquille pendant deux ans mais au moins on se retrouve avec quelque chose de simple qui ne veut pas réinventer la roue et pour moi c'est très important voilà donc c'était mon top 5 j'espère ne pas avoir été trop long ni trop barbant sur ce je vous laisse et je vous dis salut à tous ciao